Wow, bonjour, j'en frissonne déjà, rien qu'à vous annoncer qu'il est de retour. Oh, Alien revient avec ce nouvel épisode, peut-être annonciateur d'une nouvelle saga et mise en image par son créateur. Changement de registre avec, vive la crise, oui, pas certain que le slogan soit plus que porteur dans notre époque, mais le sujet est fort. Puis notre coup de cœur, c'est un drame qui nous conduit sur les côtes bretonnes avec souffler plus fort que la mer. Nous évoquerons également Outsider et comme à l'habitude, quelques brèves, notre sélection vidéo et même que c'est la fête de la VOD française. Qu'est-ce que ? Vous avez tout sacrifié pour être ici, pour faire partie de ce projet. Partons dans l'immensité de l'espace. Les membres d'équipage du vaisseau Covenant, à destination d'une planète située au fin fond de notre galaxie, découvrent ce qu'ils pensent être un paradis encore intouché. Il s'agit en fait d'un monde sombre et dangereux, cachant une menace terrible. Ils vont tout tenter pour s'échapper. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Avec Alien Covenant, Ridley Scott, auteur de Blade Runner, Thelma et Louise et Gladiator, revient après Promoteus aux origines de l'effrayante créature de Alien, le huitième passager. Le film culte qu'il réalisa en 1979. Je vous souhaite que c'est vraiment drôle. Je vous souhaite que c'est très simple. Je vous souhaite que vos veines et vos arteries et vos corps se fassent. Je vous souhaite que votre cœur se fassent. Je vous souhaite que vous aurez un très drôle. Mais vous aurez à regarder le screen. Le film culte est un air qui est breathable, de l'eau, de la foule, de la foule et de la sustainabilité. Un plan de sustainabilité, un plan de sustainabilité, donc ils décident que, au lieu de revenir dans le cryo-sleep, ce qui va prendre un autre six ans, je pense, pour arriver à leur destination, ils décident de regarder cette planète. Et ils ne devraient pas l'avoir fait ça. Les premières images de Alien Covenant nous rassurent d'emblée. On reconnaît la patte d'un cinéaste visionnaire qui n'a pas son pareil pour créer des univers originaux. Les amateurs de Alien seront comblés par des images sidérantes qui prouvent qu'à presque 80 ans, Ridley Scott est toujours en quête de renouvellement. Il faut que tu reviennes tout de suite ! Il faut que tu... Chérie, calme-toi, tu vas te calmer, d'accord ? Ne dis pas de me calmer ! Je t'entends plus ! Nous vous conseillons Alien Covenant et notamment car sœur Ridley vous réserve une fin surprenante. Sachez d'ores et déjà que Ridley Scott prépare trois suites à Alien Covenant afin de clore cette saga entrée dans l'histoire du cinéma. Accroche-toi ! Accroche-toi ! Non du... Licencié ? Licencié voulait dire viré ? Les salauds ! Ils ont réduit mon RSA de moitié à cause de la vente des petits avions ! Avis d'expulsion ! Alors que la campagne présidentielle vient de s'achever, le cinéaste Jean-François Davy nous livre avec Vive la crise, un film qui surfe totalement sur l'air du temps. Sauf qu'ici nous sommes en 2025 et que Marine Le Pen donne sa démission de la présidence de la République. J'en tire les conclusions en décidant de mettre fin à ma fonction présidentielle. Dans une société toujours plus en crise, oui c'est possible, mais pas souhaité, Davy nous conduit à suivre Étienne alias Jean-Marie Bigard, employé de la climatisation nationale. Licencié, il fait le choix de la marginalisation et rejoint dans la rue Montaigne. Étienne devient alors la Boétie. Toi, t'as un problème avec ta femme. Non ? Ben, je crois pas. Je me suis fait virer de mon boulot. Comme une merde. T'as gagné la liberté. Ha ! La liberté... La liberté de crever, oui. La seule chose qui peut nous sauver, c'est l'amour. C'est le seul et unique argument que j'ai pour défendre dès le début ce film. Quand je le lis, je me dis voilà un film qui nous incite à nous aimer les uns les autres. Rien ne devrait nous être interdit que d'autres peuvent avoir. Voilà. Ce qui m'a plu aussi, c'est ce que ça raconte derrière. Derrière les mots de Montaigne et derrière les mots de la Boétie. On fait tandem avec Bigard et on se sert de phrases de ces deux auteurs, de ces deux philosophes, de ces deux humanistes. Et finalement, ça donne une grandeur au film dans nos bouches à Bigard et à moi. Et c'est alors que nos deux personnages flanqués de leur tribu vont ressortir l'article 1587 du Code civil. De l'huile et des autres choses que l'on a usage de goûter avant d'en faire la chaille à point de vente, mademoiselle, tant que l'acheteur n'a pas goûté et agréé. Un film que l'humoriste, toujours en tournée avec son spectacle Nous les femmes, défend avec engagement. N'attendons pas que ça pète, ça va péter. La seule chose dont on est sûr, c'est que ça va péter, mais on ne sait pas quand. Et n'attendons pas ce moment, essayons d'être dès maintenant, de se dire, ben je m'en fous, je ne veux pas gagner plus ni travailler plus. Ce que je veux, c'est qu'on me laisse un peu être heureux. Un sujet fort pour ce Vive la crise, on regrette pour autant la dimension fourre-tout du film malgré son excellent point de départ. Et soyons résolus de ne plus servir et nous serons enfin libres. Je trouve quand même qu'on devrait tous avoir droit à un minimum de bonheur garantie. Et voici un autre regard sur la crise, c'est celui de la cinéaste Marine Place sur une famille de pêcheurs bretons. Face aux difficultés financières, la seule opportunité qui leur est laissée est de se séparer de leur bateau pour en obtenir la prime à la casse. Un moment difficile pour cette famille que leur fille surmonte à travers la musique. J'ai beaucoup travaillé sur cet élément, donc sur une situation actuelle, qui pour moi était la métaphore de mille autres situations actuelles, de petits humains face à la société qui parfois broie. Dans mes films, j'essaye vraiment que des personnages ou des personnes arrivent à dépasser tout ça. Et là, c'était l'idée de le dépasser avec la musique. T'as foutu une barre d'ici, qu'est-ce qui te retient de toute façon ? On le sait depuis qu'on est gamin, on est pareil, on peut pas quitter l'île, on l'a dans le sang, c'est comme ça. Evidemment le côté social me plaisait beaucoup, mais surtout l'enveloppe de cette création qui est, comme tu disais tout à l'heure, métaphorique, poétique. Et réussir à mélanger tout ça, c'est pas donné à n'importe qui et Marine a ce talent-là. Donc quand elle m'a parlé du film, j'ai dit oui tout de suite, évidemment. À ne pas rater donc, nous avons été plus qu'emballés par cette très belle histoire que nous vous invitons à découvrir. Vous me connaissez pas ? Comment ça va ? Chuck Webner ? Enfin si, vous me connaissez, mais vous savez pas que vous me connaissez. Chuck Webner, ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, vous le connaissez déjà sans le connaître. En 1975, lors du championnat du monde des poids lourds, se négociant en alcool du New Jersey, tient 15 rounds face à Mohamed Ali avant de perdre par KO. Cette défaite fabuleuse va très vite résonner jusqu'aux plus hautes sphères de Hollywood. Et oui, c'est lui, en chair et en os, qui inspira à Sylvester Stallone le mythique personnage de Rocky Balboa. Tu es le meilleur que tu l'imagines Chuck Webner. Je ne suis pas un boxeur. J'ai joué un boxeur dans un film quelques fois. Et il y a 18 ans, j'ai toujours eu ce genre de peur de se battre dans le face. Donc c'était très thérapeutique pour moi d'apprendre à boxe et de se battre dans le face, de se battre dans ce peur. Le cinéaste québécois Philippe Falardeau s'en parla de ce destin atypique qu'il porte à l'écran avec sensibilité. Il y a la boxe, mais il y a surtout l'homme, une espèce de loser fabuleux tiraillé par ses addictions et son instabilité chronique. C'est l'acteur Liev Schreber, fan de la boxe à la ville, qui porte ce rôle avec un engagement de tous les instants. Parfois la vie c'est comme dans les films, parfois c'est encore mieux. De l'ombre à la lumière, des gloires aux désillusions, Outsider s'attache ainsi à coller au basque d'un homme attachant et étonnant dont l'histoire méritait bien un round supplémentaire sur le ring du grand écran. Pepper a 8 ans et son imagination lui permet de croire que ses pouvoirs magiques vont lui permettre de ramener son père du conflit de la seconde guerre mondiale où il se trouve. Pepper va y mettre toute sa volonté quitte à déplacer des montagnes, un très beau conte pour toute la famille dans lequel nous retrouvons Emma Watson. Si vous avez de la foi, gros comme une graine de moutarde, rien ne vous sera impossible. Faut que j'arrête les combats. Ta foi ne pourra fonctionner si jamais il demeure en toi le moindre sentiment de haine. Tu veux déplacer les montagnes ? T'en as une là, vas-y, déplace-la. Mes copains, il y a un truc bizarre à la barricade. Venez voir, venez. Oh putain, d'accord. Problemos. Eric Judor est de retour à la réalisation et nous livre, comme il sait le faire, une comédie déjantée. Problemos nous conduit dans les verres pâturages, dans lesquels une communauté s'est installée pour s'opposer à la construction d'un parc aquatique. Sauf que le monde est décimé par une pandémie qui a exterminé toute la population, sauf notre campement. Tiens donc. Direction la Palestine avec ce chanteur de Gaza. Au milieu d'un trop long conflit avec le voisin Israël, le jeune Mohamed rêve de monter son groupe et d'aller jusqu'à participer à Arab Idol qu'il remporte. La comédie était sur les écrans en décembre dernier et voici qu'elle débarque en force en vente. Le réalisateur des deux volets de babysitting a mis son talent de réalisateur de comédie d'action pour cette Medusa. C'est la marque de la voiture lancée à vive allure sur l'autoroute des vacances. Sauf que le régulateur de vitesse n'est pas au point. Et il n'y a pas que ça, cette expérience va forcer cette petite famille qui a bien des secrets à se parler un peu. Un casting riche conduit par José Garcia avec André Dussolier qui vole des tours. À l'écran, pas sur la route évidemment. Enfant dans l'Arctique je pourrais construire des immeubles, des centres commerciaux, je vais être riche. Norm, il faut que tu te rendes à New York. Autre sélection vidéo disponible en DVD, Blu-ray et en VOD et qui concerne tous les membres de la famille, notamment les plus jeunes, nous découvrons Norm qui n'entend pas voir arriver des promoteurs immobiliers dans son article. L'ours polaire qui possède la faculté de communiquer avec les humains déboule à New York City dans le but de sensibiliser l'opinion publique à son combat. Une comédie d'aventure en images de synthèse avec pour les voix principales Omar Sy et Lucia Jean-Baptiste. Bon bah maintenant pour voir les films à la demande sur son téléviseur, le Vidéoclub a depuis peu laissé la place à la VOD. On vous en parle régulièrement ici, la vidéo à la demande. Comme le cinéma, la VOD a désormais sa fête. Et c'est du 11 au 14 mai, durant 4 jours, que le cinéma français, dont nombre de nouveautés sont proposées au tarif exceptionnel de 2 euros. C'est une initiative du syndicat des éditeurs de vidéos à la demande que préside Bruno Delecourt. On s'est rendu compte que la VOD est aujourd'hui un service formidable. Il y a plus de 15 000 films qui sont disponibles. En un clic, vous pouvez louer un film. Et en même temps, il n'y a qu'un tiers des français qui l'ont fait au moins une fois. Donc ça veut dire qu'il y a deux tiers des français qui n'ont jamais essayé. Et donc tout le travail qu'on veut faire, nous et les 12 autres plateformes qui travaillent avec nous, c'est de mieux faire connaître la VOD et d'inciter le public français à venir l'essayer. Profitez des films les plus récents au prix exceptionnel de 2 euros, directement chez vous. Le cinéma français a vraiment une place très importante au niveau de la VOD, en particulier avec les comédies françaises. Sur les 10 films les plus loués l'an dernier, 7 étaient français. Donc il y a vraiment une justification à faire la promotion du cinéma français. Et c'est pour ça qu'on a fait la VOD fête le cinéma français. La semaine prochaine, le roi Arthur débarque en force sur les écrans. Nous découvrirons également le drame portugais de Saint-Georges et foulerons le tapis rouge pour deux occasions. Waouh ! Vivement la croisette ! Et j'ai crié, crié, alien pour qu'il revienne ! Oui, c'était Zetoun alias Bruno Caret, le regretté des nuls, dans la série culte de Canal+, objectif nul qui parodia le tube de Christophe. C'est parti ! C'est parti !